Christian Eco-Ménanto, la ministre de l'Environnement, vient d'annoncer le lancement d'un troisième projet d'éolien de pleine mer. C'était hier. Pourquoi une décision aussi rapide ? Parce qu'il faut tenter d'enrayer un retard qui ne cesse de se creuser vis-à-vis de nos principaux voisins. L'éolien en mer est en plein essor partout dans le monde et en Europe. Mais ce sont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Danemark qui font la course en tête. Nous n'avons à ce jour réalisé que le tiers des objectifs fixés par le Grenelle de la mer en 2009. En clair, nous n'avons ni exploité au mieux nos 3500 côtes de France, ni le deuxième gisement éolien d'Europe, ni concrétisé l'ambition d'une filière industrielle avec des centres de recherche, des usines et des emplois capables de répondre à nos besoins, mais aussi de conquérir les marchés internationaux. Il est par ailleurs prévu, et ça plus personne ne l'ignore, que 40% de notre électricité sera renouvelable à l'horizon 2030. Pour l'instant, l'éolien en mer ne prend pas sa part. Alors pourquoi sommes-nous à ce point en retard ? Si l'Allemagne est avec Siemens largement en tête du peloton, c'est parce qu'elle a bénéficié d'une politique très volontariste de Berlin. L'équipe de Mme Merkel a un plan, elle s'y tient et elle fait confiance aux industriels pour le mettre en œuvre. C'est beaucoup plus compliqué chez nous. Notre filière énergétique est en pleine recomposition. Alstom Energy s'appelle désormais General Electric. Areva, face à ses graves difficultés, se recentre sur le nucléaire et nos entreprises sont financièrement très limitées. Ce n'est pas un atout dans une activité où il va quand même falloir investir 10 milliards d'euros. Et puis cerise sur le gâteau, le géant allemand va s'associer avec l'Espagnol Gamesa, qui était encore hier le partenaire d'Areva dans l'éolien de pleine mer. Que dit le spécialiste que vous êtes ? Ça veut dire quoi ? Qu'on n'a plus de carte en main là ? Non, ça veut dire qu'il nous reste encore quelques beaux atouts, mais qu'il va falloir très vite les poser sur la table. La bonne martingale pourrait être un tandem que l'on connaît bien. C'est le couple Alstom, General Electric. Ils sont aujourd'hui très impliqués dans cette activité. Le siège mondial de l'Américain pour l'éolien est en France. Son patron est français. Et Nantes en est l'épicentre, puisque c'est là que se trouvent les usines. Rien n'est donc perdu, mais nous sommes loin du peloton de tête. Siemens a raflé 60% du marché en 2015. Les Danois Vestas font aujourd'hui équipe avec un champion japonais. Et on a un peu le sentiment que nos expertises dans les chantiers navals, la métallurgie, l'océanographie ou l'aéronautique sont sous-exploitées. Christian Mélanteau, le fait du jour. Eh bien, Treka, Dallopilot et Simons, leurs 7 usines et 1530 salariés attendent un repreneur. Alors, il y a 10 offres sur la table du tribunal de commerce de Maud. Et alors, ce mardi, quelle est la note, Christian ? Eh bien, c'est une bonne note. 13 sur 20, un trio, PSA, Safran et Valeo. Ce sont les 3 premières entreprises françaises qui ont déposé le plus de brevets en 2015.